Monsieur le coordinateur des BAC, Monsieur le commissaire Sankou, Monsieur le commandant des unités d'intervention, Distingue et invité respectivement au doyen Sidiki Kovele Keita, Maître Koura Chériste, Depité Tumba Fadiga, Momodouba Sanko, Monsieur le représentant de l'Union Européenne, Monsieur le coordinateur chef de mission civile pour le conseil, Monsieur les experts publics pour le civique et les experts du DRH, mon général directeur de services civiques, parents et amis, maître de Monsieur, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le ministre, La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première du char organisé au département de la sécurité et de la protection civile placée au corps de l'action publique. Celle d'aujourd'hui s'inscrit sous le seuil du respect de l'orthodoxie en matière d'organisation et de reconnaissance, sans altérer cette noble et exaltante pratique, cet événement a un cachet tout particulier, celui de rendre un hommage chaleureux et médité au ministre d'État, Maître Atul Kavele Kabara, officier de l'Ordre national de mérite de la République du Sénégal, commandeur de l'Ordre national de mérite de la République du Dapport, commandeur de la Légion d'honneur de la République française, qui a su, dès sa prise de fonction, poser le diagnostic de la problématique de la sécurité et de la protection civile et engager des réformes dans la vie. Pour ce moment d'intense émotion, nous vous disons d'une façon indénobile que la reconnaissance sera d'une façon entière. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, mon prêt Alfa Ibrahima Kera, vous qui devez désormais prendre en main la question du département de la Sécurité et de la Protection civile, conformément à la volonté du chef de l'État, le professeur Alfa Condé, président de la République, nous vous souhaitons d'avance la bienvenue parmi nous. C'est en cela aussi que s'inscrit cet événement, la passation de services. Nous estimons que vous avez possible le programme de modernisation et de la qualification de vos capacités opérationnelles. Maintenant, petit écartement, Excellence, Monsieur le ministre, dans la sérénité, la voie d'accueil autorisée au nom de l'ensemble des policiers de la Protection civile sera mieux qu'à l'événement en s'adressant à vous au fait qu'à, ici, réunis, officiers, sous-offitiers, parents et amis. Mais avant, permettez-moi, Excellence, Monsieur le ministre, de vous proposer le panorama de l'intervention ainsi qu'issue. Tout d'abord, comme je l'ai dit, nous allons recevoir Monsieur Nawadami, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour son discours d'accueil. S'il va successivement l'intervention du monsieur le secrétaire général du gouvernement, ceci Kikissi Kavara, ensuite l'adresse du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile sortant, M. Atouz Kaverek Kavara. Ensuite, nous suivrons l'allocution du ministre de la Sécurité et de la Protection civile entrant, M. Alphard Ibrema Kera. Nous suivrons ensuite la signature des actes administratifs de passation de services par des ministres sortants et entrant sous les soins de M. le secrétaire général du gouvernement. Installation, sous l'annelle du ministre de la Sécurité en temps par M. le secrétaire général du gouvernement et l'annonce de la fin de cérémonie par le modérateur compréhensible général d'intervention. M. la ministre, si ce programme requiert particulièrement votre attention, permettez-moi d'appeler à ce micro pour son discours d'accueil, M. Nawa Dami, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. M. le secrétaire général d'accueil, M. le secrétaire général